Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver une seconde fois dans cette vidéo qui est d'une ouverture de boîte aux lettres. Cela concerne effectivement l'échange sur ma troisième collection d'ATC. Ne vous inquiétez pas, ma prochaine vidéo concernera la réalisation de mes ATC. Et c'est un courrier qui me vient pour la deuxième fois de Jessica d'Alsace. C'est parti, on y va ! Alors nous avons des petits stickers Strass multicolores. Ensuite c'est un papier autocollant avec des petites étoiles. C'est du 15x15. Puis nous avons deux feuilles simples, motifs vintage. Puis elle m'envoie de nouveau une recette pour la gourmande que je suis. Sur sa carte, elle me précise bien que c'est une recette cette fois sans viande. Car oui, je suis pescarienne. Nous avons une rosette où il y a écrit ENJOY. Je n'ai plus de remarquer, nous avons des petits tamponnages dans le thème de Noël et Vintage. Sur du papier cardstock qui est brillant. Merci beaucoup Jessica, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et donc voici sa magnifique ATC. Je vous laisse admirer son travail. Alors la caméra ne renvoie pas très bien la magnifique ATC et les détails qui s'y trouvent. Nous avons un fond qui est fait avec un papier à motif. Un tamponnage léger de flocons puis des découpes de sapins. Cette série a été créée en octobre et se nomme sapin. Puis nous avons toujours son petit rabat à l'arrière pour pouvoir y dissimuler son adresse. Puis là, nous nous retrouvons dans la réalisation de mon junk journal. Je vais y arriver, excusez-moi de bafouiller. Ah oui, je vous montre le petit carré de papier que j'ai mis exprès pour que vous ne soyez pas éblouis par la lumière qui est reflétée sur mon bureau. Petit détail inutile pour dire que je prends soin de vous. La couverture de ce junk a été réalisée avec deux enveloppes craft de chez Action que j'ai collées entre elles comme on peut le constater sur l'arrière. L'intérieur a été réalisé comme un mini album photo avec des enveloppes. Ces enveloppes sont des enveloppes de différentes tailles que j'ai récupérées de chez moi car la base d'un junk c'est la récupération. Je les ai ensuite plongées dans le café, donc demandez-moi en commentaire si vous voulez voir cette étape la prochaine fois. Je n'ai pas repassé volontairement après avoir trempé au café mes enveloppes car j'ai voulu garder ce côté authentique que j'aime beaucoup. C'est un junk que j'aimerais utiliser au mois de décembre, donc la déco se veut avec un thème de Noël. Mais pas que, vous verrez que j'ai mis également des cartes postales de fleurs que j'ai vieillies, tout comme les cartes postales de Noël que j'ai récupérées dans un bloc de chez Action. J'ai ancré la surface de mes cartes à l'aide de l'encre Aladin Isink marron. A plusieurs endroits, vous remarquerez que j'ai mis du tape craft sur des côtés de l'enveloppe car j'ai voulu égaliser chaque enveloppe pour qu'elle rentre bien dans les dimensions de la couverture. Sauf qu'en faisant ça, j'ai ouvert certaines enveloppes que je ne voulais pas ouvrir. J'ai utilisé du papier vélum par-ci par-là. On peut en voir sur la couverture à droite sur le rabat et puis également là sur cette page. On ne le voit pas très bien ici mais on le verra mieux sur les autres pages parce que j'en ai mis ailleurs également. J'ai créé aussi une petite enveloppe dans du papier 15x15 qui vient d'un bloc de chez Action qui s'appelle Vintage je crois. J'ai également fait des découpes que j'avais déjà faites auparavant et donc là je suis en train de sélectionner celle que je vais conserver. Je viens le ranger et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une boîte à jambon. A certains endroits de mon junk, j'y ai collé des morceaux de papier craft. C'est du craft qui me provient d'un bloc Clairefontaine. C'est en format A4, il y en a une centaine à l'intérieur et le grammage il est un petit peu plus épais que les feuilles normales. Là je suis en train de voir où est-ce que je vais y placer mes dice cut. Effectivement j'ai voulu quand même garder le thème de Noël comme thème principal. Donc il y a des endroits où je vais un petit peu camoufler mes fleurs. J'ai réalisé une pochette avec une carte postale de chez Action toujours. Et comme je vous en parlais précédemment, voici un papier Vellum que j'ai imprimé. Donc là j'ai imprimé une tour Eiffel avec deux personnages vintage. J'ai inséré mon papier Vellum sous une chute de papier que j'ai embossé d'ailleurs. On ne le voit pas très bien à la caméra, ça ne ressort pas bien parce que le papier à motif est déjà bien marqué par le motif. Mais je persiste quand même à vous montrer. J'aime beaucoup l'effet de transparence que fait le papier Vellum. Donc vous en retrouverez beaucoup dans mes créations. J'aime beaucoup l'effet de transparence. Puis là je suis en train de choisir les papiers que je vais coller à l'intérieur de mon junk. Vous aurez reconnu le papier de Jessica. Ça c'est un petit dessin de ma fille que je vais insérer également dedans. Je vais utiliser également de l'organza, du ruban organza gris. Soit le gris soit le rose, je ne sais pas encore, on verra bien. Alors j'ai vraiment voulu utiliser ce que j'avais à portée de main parce que nous sommes le soir et mes enfants dorment. Donc là je vous montre un petit peu le washi que je vais utiliser et les dice cuts que je vais utiliser également. Je vais utiliser aussi les tamponnages de Jessica. Puis j'utiliserai aussi des chutes de cartes postales qui me viennent de cartes postales de Noël de chez Action. Donc j'aime beaucoup parce que c'est en foil bleu. Ça ce sont des papiers qui me viennent de magazine Passion Cartes Créatives. Dans ce bloc de chez Action je vais venir y prendre des dice cuts. Vous avez certainement vu ce bloc dans différents halls. Donc c'est le bloc spécial Noël. Je décide de choisir aussi un papier parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et mon choix s'arrêtera sur celui-ci. Il est vraiment trop trop beau. Je vais venir égaliser tous mes papiers. Donc les dimensions sont 10,15 par 14,5. Alors oui on aperçoit ma tête par moment car j'ai vraiment voulu être bien précise dans la découpe de mes papiers. Donc je me suis concentrée. Merci. 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 Là je décide de faire un insert. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Une pochette, quelque chose dans lequel on peut mettre quelque chose. Vous verrez que je vais utiliser d'abord la colle en bâton. Mais qu'ensuite je vais changer, je vais utiliser la colle, la tacky glue, la colle liquide. Car ça ne collait pas assez bien à mon goût. Je vais venir renforcer avec du washi. Donc c'est l'occasion pour moi de les utiliser. Merci. 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 J'arrête de parler et je vous laisse regarder le travail. On se retrouve à la fin de la vidéo pour le détail. Merci. 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 Au �ente gauche, j'ai collé partiellement ses découpes pour que l'on puisse y insérer des photos ou ce que l'on veut droite j'ai créé une pochette avec le papier Vélum ma dernière double page je l'ai habillée avec le fameux papier sapin et du washi et puis j'ai également fait une pochette avec la carte bleue au foil bleu c'est la fin de cette vidéo nous nous retrouverons dans une prochaine pour que je puisse vous partager l'évolution de mon junk durant tout ce mois de novembre n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à ma chaîne quant à moi je vous dis à très vite bye bye